Comme tous les hivers, la grippe fait son grand retour à la une des journaux. Le 21 février 2019, Le Monde titre ainsi que le pic de l'épidémie de grippe est probablement atteint. On y apprend que cette année, près de 2800 décès sont attribuables au virus de la grippe. Un nombre considérable, pourtant bien plus faible qu'en 2017, où 14300 personnes étaient mortes des suites d'une grippe. La grippe se caractérise par un brutal accès de fièvre, de la toux et des courbatures causées par l'infection de certaines cellules pulmonaires par le virus de la grippe. Ce virus est une particule de 80 à 100 nanomètres de diamètre délimitée par une membrane à l'intérieur de laquelle sont enchâssées de nombreuses protéines, notamment l'hémagglutinine et la neuraminidase nécessaires à la fixation et à la pénétration dans les cellules cibles. Au centre de la particule se trouvent 8 molécules d'ARN simple brun. Chacun des ARN est accompagné de nombreuses protéines accessoires, dont les réplicases qui servent à copier l'ARN viral en plusieurs exemplaires dans la cellule infectée. La grippe est très contagieuse. Lorsqu'une personne infectée tous ou éternue, une grande quantité de virus est rejetée dans l'air ambiant. En espace clos, la contamination est alors facilitée. Après inhalation, le virus se fixe dans les voies respiratoires. Le virus traverse alors la couche de mucus grâce à ses protéines de capcides, la neuraminidase, qui fluidifie le mucus. Les cellules de l'épithélium respiratoire disposent de récepteurs. Le virus de la grippe utilise alors ces derniers pour rentrer dans la cellule grâce à ses protéines de capcides, les hémagglutinines. Il pénètre à l'intérieur du cytoplasme de la cellule par endocytose. Les segments d'ARN viral migrent dans le noyau. L'ARN viral est transcrit en ARN messager, puis traduit en protéines virales, le tout grâce à la machinerie cellulaire de la cellule pulmonaire. Les protéines d'enveloppe, l'hémagglutinine et la neuraminidase sont intégrées à la membrane de la cellule et constituent les zones de bourgeonnement. L'ARN viral est parallèlement copié en nouveaux ARN viraux. Ces segments d'ARN s'assemblent et rejoignent la membrane plasmique au niveau des zones de bourgeonnement. L'assemblage ainsi formé donne naissance à un virillon. Celui-ci se libère de la cellule par bourgeonnement. Une cellule infectée libère une grande quantité de virillons qui vont, à leur tour, infecter d'autres cellules. L'infection se propage ainsi dans les voies respiratoires. Malgré tout, l'organisme guérit normalement en une semaine, en partie grâce au déclenchement de la réponse immunitaire adaptative. Ainsi, nous verrons comment l'organisme réagit face à l'infection virale de la grippe.